coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu j'ai acheté beaucoup de tissus pour ma maman comme je vous l'avais dit dans ma vidéo ma toute première vidéo pour l'année 2023 mes objectifs pour 2023 en couture c'est de faire plus de vêtements pour ma maman que pour moi comment vous dire que là je suis servie j'ai du boulot clairement je peux vous le dire donc j'ai passé une commande sur Dresenstaufen j'ai acheté deux trois tissus à bretagne tissu c'est le magasin qui est à côté de chez moi et pour terminer j'ai acheté des tissus au magasin de tissus qui se trouve à brest qui s'appelle tils tissus avant de commencer pour ce que je porte aujourd'hui au niveau du legging c'est un legging du commerce pour le pull c'est un pull suite candice de la maison victor que j'ai fait dans un petit dans deux tissus suite qui viennent de chez Dresenstaufen et en fait c'était des chutes des grosses chutes qui me restaient parce que j'avais fait un jogging pour le gris pour mon frère qui a toujours pas mis bien évidemment sinon ça serait pas drôle et pour le bordeaux j'avais fait en fait le jogging voilà qui va en fait avec ce pull clairement ça fait un ensemble et j'aime beaucoup ce patron c'est des manches très très bouffantes clairement mon bras il est là il ya beaucoup de matière donc c'est vraiment des manches bouffantes mais il tient super bien chaud il est super facile donc vraiment il est il est vraiment top je m'en suis déjà fait deux et j'en ai fait un troisième avec un tissu maille et vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce patron et pour tout ce qui est vous savez les poignées de manches en collure et la bande d'ourlet c'est du bord côte qui vient si je dis pas de bêtises de Dresenstaufen voilà aussi maintenant on va pouvoir passer au haul tissu et je vais commencer avec Dresenstaufen pour commencer avec Dresenstaufen j'ai surtout acheté beaucoup de tissu pour ma maman j'ai acheté un tissu pour mon frère car je vais faire entre guillemets une toile je vais essayer un patron je vais réessayer de lui faire un vêtement en espérant qu'il aime croisons les doigts c'est surtout ça et j'ai aussi un tissu que j'ai pris pour moi que j'avais passé dans une commande au mois de janvier mais vu que je l'ai pas encore utilisé pas encore lavé je me suis dit que j'allais vous le montrer donc il ya quand même un tissu pour moi dans cette dans cette partie de vidéo voilà et sinon bah un tissu pour mon frère et sinon le reste c'est pour ma maman donc je vais commencer par celui que j'ai pris pour moi donc c'est un tissu cotton linen camel qui se présente comme ceci donc en fait c'est un tissu lin avec du coton qui est comme ceci alors pour le prix c'est 4 euros le mètre j'ai pris deux mètres de tissu et j'ai mesuré et j'ai pas encore lavé je tiens à préciser et j'ai reçu que un mètre 97 alors vous allez me dire bah faire un mail mais je sais pas s'ils vont faire quelque chose pour aussi peu de centimètres je sais pas mais bon on verra bien mais en fait c'est pour réaliser le patron que j'ai eu en fait dans mon calendrier de l'avant couture que j'avais fait avec ma maman juste que je trouve c'est pas celui là c'est celui ci donc c'est le burda style et c'est la référence 6265 qui est comme ceci et en fait je l'ai pris pour cette robe là qui a un col claudine voilà et en fait pour la taille que moi je voudrais réaliser pour toutes les tailles c'est la taille 34 à 44 et en fait pour toutes les tailles si vous avez une laisse de 140 il faut 2 mètres 15 de tissu moi je me suis dit bah je vais enlever 15 cm parce qu'en général ils mettent toujours un peu plus je me suis dit je vais prendre deux mètres mais là ils m'ont enlevé encore les centimètres donc espérons que tout rentre dedans mais en fait pour la robe pour le col claudine je vais peut-être pas le faire dans le tissu là mais bon je sais pas si ça va être ça qui va me prendre le plus de tissu clairement on est d'accord mais je vais faire en fait dans un tissu blanc pour le col claudine pour que ça ressorte bien donc quand j'ai vu ce patron là j'ai directement pensé en fait à du lin ou même du coton dans cette couleur là vraiment unis sans vraiment sans motif etc je voulais vraiment un truc tout ça remplit et j'aime beaucoup la couleur bien sûr il n'est pas il n'y a pas d'élasticité bien évidemment il a l'air pas vraiment transparent je vais galérer à vous montrer mais on va essayer voilà pour ma main peut-être qu'on voit un petit peu par transparence peut-être mais moi j'ai pas l'impression là comme ça en regardant comme ça j'ai pas l'impression donc ça va après est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire dessus je ne pense pas donc on va passer au prochain tissu maintenant je vais passer au tissu que j'ai pris pour mon frère donc tout simplement j'ai pris du coton tricot couleur l'éche grise mélange donc c'est en fait c'est le gris clair chiné voilà pour faire court clairement donc il est comme ceci que j'ai pris deux mètres et j'ai reçu deux mètres 06 le prix c'est 7 euros 95 le maître alors j'ai pris deux mètres de ce tissu coton tricot pour essayer de faire en fait le premier patron de chez les bobbins patterns pour les hommes qui est en fait si je dis pas de bêtises le t-shirt stéphan je sais pas je suis pas sûre que ça se dit comme ça mais stéphan stéphane j'en sais rien vraiment pour vous dire que j'ai acheté puisque en fait j'aimerais réessayer de refaire des t-shirts pour mon frère car si vous avez vu mon hall aliexpress j'ai acheté pas mal de flex sur sur des thèmes d'anime japonais pour mon frère et tout simplement bas s'il n'aime pas vraiment ce patron bon bah je laisserai tomber bien évidemment et il achètera des t-shirts à qui habite ce qui m'a dit qu'il aimait bien les t-shirts chez qui habite je me suis dit que je pouvais quand même toujours tenté surtout que quand j'ai vu tout à la sortie de ce patron sur instagram je me suis dit tiens pourquoi pas pourquoi pas essayer tant t'as rien à rien j'ai envie de vous dire donc ça va de la taille si je dis pas de bêtises xxs à 7xl et c'était écrit de telle taille à telle taille il fallait prendre deux mètres de tissu donc c'est pour ça que j'ai pris deux mètres alors bien sûr c'est un tissu extensible donc il est extensible bien sûr comme d'habitude je vais galérer parce que je sais pas comment faire comme d'habitude là c'est dans le sens de la lisière dans le sens du droit fil on va dire comme ça donc voici l'extensibilité et là dans le sens de la lèse on est comme ça voilà on est quand même pas mal mais c'est pas aussi extensible bien sûr qu'un jersey de viscose mais il est pas mal niveau transparence il est pas transparent bah les tissus cotton tricot ne sont pas transparent c'est tout j'ai pris vraiment pour pour lui faire ce t-shirt en espérant que ça lui plaît et que il aime le modèle parce que en fait j'avais fait les t-shirts du patron qui est un patron gratuit si je dis pas de bêtises vous savez le t-shirt hercule de urban ferry quand je lui avais en fait fait ces t-shirts là mon frère m'avait rien dit voilà ils ont dormi pendant pratiquement un an je crois dans le placard voilà je les ai récupérés il n'y a pas longtemps et je vais découvert je vais réutiliser le tissu que j'ai fait avec ces t-shirts là et en fait il y a quelques jours il a en fait réessayé ses t-shirts pour faire du tri etc donc je lui ai demandé s'il pouvait réessayer les t-shirts parce qu'en fait entre temps il a perdu un peu de poids donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de voir s'il pouvait rentrer dedans et que ça lui serrait un peu moins alors ça lui resserre un peu moins mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci au niveau des manches en fait il m'a montré il les a remis pour essayer et en fait quand il levait les bras le t-shirt remontait d'une force inter-sidérale clairement c'était horrible vraiment leur manchure était beaucoup trop basse donc c'est pour ça que j'ai envie de réessayer mais avec un autre patron et avec avec le patron le premier patron homme de chez les bobines patterns en espérant que ça rend que ça rend bien quoi je croise les doigts et puis je verrai bien bien évidemment et je vous en donnerai bien sûr des nouvelles quand j'aurai fait ce t-shirt donc je croise les doigts que ce patron sera le bon clairement pour mon frère et que il sera enfin content de de porter peut-être un vêtement que sa soeur lui a fait peut-être qui sait on sait pas ensuite on va passer au tissu que j'ai acheté pour ma maman sur des gens stoffen donc en premier j'ai acheté une 100% viscose de la référence 58 58 1 slash 50 36 50 36 comme vous voulez j'ai pris 4 mètres 50 car je vais réaliser une robe pour ma maman attention vous allez bien entendre le mot de ce magazine fibre mode oui vous avez bien entendu fibre mode clairement c'est la première fois que je vais faire une robe de ce magazine et rien que ça rien que pour la quantité de tissu c'est énorme voilà mais la mère a flashé dessus donc je vais lui faire bien évidemment voilà j'ai même reporté le patron pour vous dire et j'ai reçu quatre mètres 63 donc ça c'est cool je dis pas le contraire et pour le prix c'était 5 euros le mètre mais par contre avant de vous montrer ce tissu malheureusement je n'ai pas fait gaffe à la lèse donc je dois avoir une lèse je pense de 130 135 et en fait et bien comme on veut dire qu'il ya des pièces du patron qui ne rentre pas dedans quand le petit j'ai plié en deux voilà voilà donc j'espère que j'aurai assez de tissu pour faire cette robe croisons les doigts parce que là sinon je suis un peu mal barré je vais devoir recommander ce tissu voilà donc je vais vous montrer bien sûr le motif qu'elle a pris parce qu'il ya un motif dessus qui est comme ceci quand même pour un point viscose c'est la première fois que je prends les 100% viscose de chez Drizhan Stoffel déjà pour vous dire sur ce tissu 100% viscose il est un peu j'ai l'impression qu'il est un peu texturé j'ai pas comment expliquer mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est un peu texturé il est un peu différent d'une viscose de d'habitude quoi on va dire comme ça qui est toute lise qui est toute lisse pardon de base on va dire comme ça elle est un peu texturé donc déjà ça c'est quelque chose que j'avais remarqué pour l'envers on est sur un sur un côté un peu blanc mais on voit quand même les motifs sinon je vous ai pas trop décrit le motif mais en fait c'est sur un fond jaune moutarde un petit peu foncé quand même avec des motifs comme ça un peu fleuraux quand même mais vraiment dans le style de ma maman sinon de base elle était partie sur un tissu coton couleur vieux rose et tout mais normalement pour cette robe là ils disent de prendre plutôt un tissu viscose mais j'ai après je lui avais dit que je pouvais toujours essayer de faire en coton je pense que ça peut le faire aussi mais après je lui ai montré cette viscose là elle a regardé aussi les autres viscose et elle a dit qu'elle voulait celle là donc pour pour cette robe j'espère que pour ce tissu je vais réussir à rentrer la robe que je vais faire pour ma maman pour le patron de la robe de fibromood c'est dans le fibromood spécial numéro 1 vous savez qu'ils ont sorti au mois de décembre de l'année dernière donc décembre 2022 et en fait ma maman a flashé sur la robe Octavia donc c'est en fait avec ce tissu là que je vais réaliser ce patron donc encore une fois croisons les doigts que tout rentre sinon on repassera commande bien sûr voilà voilà donc croisons les doigts je croise fort les doigts je vais passer au quatrième tissu donc on va partir encore sur de la viscose mais là du jersey de viscose donc j'ai pris le tricot viscose 17100 slash 8 j'ai commandé 1 mètre 60 de ce tissu et j'ai reçu 1 mètre 72 et il a coûté 4 euros le mètre donc je vous le montre il est comme ceci donc il est en fait sur un fond beige chiné avec en fait plein de motifs fleurs comme ça avec plein de couleurs donc on est sur des couleurs marron marron un peu foncé marron clair du jaune clair du jaune du bleu du bleu foncé voilà dans ces coloris là voilà et en fait pour ce tissu là j'ai pris 1 mètre 60 pour réaliser un pantalon de pyjama avec le patron de la marque pati doux qui est le pyjama niki donc en fait le pyjama niki vous avez le pull et le pantalon qu'il faut faire en fait en tissu extensible voilà qui a coûté 2 euros 99 je vous mettrai bien sûr le les liens en barre d'infos bien sûr donc c'est un jersey de viscose donc il est très extensible je vais essayer encore une fois de vous montrer ça va être galère encore une fois là on est dans le droit fil donc je vais essayer de vous montrer donc quand même très extensible c'est un peu transparent bien sûr vu qu'en général les viscose c'est un peu transparent peut-être que là ça sera peut-être un peu moins transparent vu qu'il ya un motif voilà et pendant le pour le sens de la lèse où il ya des trous dis donc bref on verra bien hop et pour le sens de la lèse c'est comme ça pour l'extensibilité donc c'est pas mal donc c'est tout pour ce tissu donc voilà je vais en faire un pantalon j'espère que ça va bien rendre mais je pense que oui normalement ça devrait ça devrait le faire donc c'est tout pour ce tissu ensuite je vais vous présenter deux autres tissus cotton tricot qui sont encore une fois pour faire des pyjamas niki de la marque pati doux mais là c'est pour faire le pull donc vu que je vais faire deux pyjamas il me faut bien sûr deux pantalons et deux pulls donc c'est pour ça que j'ai hâte de cotton tricot à vous présenter pour faire deux pulls donc pour commencer j'ai pris un cotton tricot couleur sand donc couleur sable qui se présente comme ceci je vais pas vous remontrer l'extensibilité car c'est la même chose que le gris clair chine et que je vous ai montré précédemment sinon pour la transparence je pense que il n'y aura pas de transparence clairement je vais quand même vous montrer un petit peu si j'y arrive comme ça voilà pour la transparence clairement il n'y a rien on est d'accord c'est la première fois que je commande le cotton tricot couleur sand donc celui ci est vraiment il est très très joli vraiment je le trouve très sympa très très beau ce couleur beige je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que en général je prenais je prenais pratiquement tout le temps les mêmes couleurs noir blanc rouge bordeaux et trucs comme ça et c'est vrai que dans cette couleur là j'aurais jamais pensé l'acheter un jour de cette couleur là surtout est vraiment très très joli j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez et en fait pour ce pull pyjama je vais mettre un flex que j'ai acheté pour ma maman après avoir à lequel elle veut mettre dessus mais voilà ce serait ça sera pas tout une il y aura quelque chose sur le pull bien sûr ami aussi je vous ai pas dit j'ai complètement oublié donc bien sûr le prix c'est toujours 7 euros 95 le maître j'ai commandé un mètre cinquante et j'ai reçu un mètre cinquante six pour le couleur saine et le deuxième que j'ai pris c'est celui ci donc c'est le donkerrood donc ça doit être un espèce de rouge cerise assez foncé que j'ai commandé aussi pour moi mais dans la commande du mois de janvier pour me faire une robe vespeur mais j'ai déjà découpé dedans donc je pouvais pas vous vous le présenter dans ce hall et j'avais pris deux mètres de tissu pour faire ma robe vespeur pour le coupon pour ma maman pour lui faire son pull j'ai pris aussi un mètre cinquante et j'ai reçu un mètre cinquante deux de celui ci au niveau de l'opacité c'est la même chose en voilà on voit rien du tout bien évidemment l'extensibilité c'est la même chose et le prix c'est le même 7 euros 95 le maître et pour terminer le dernier coupon que j'ai acheté sur dresden stoffen c'est un coton poplin alors la référence c'est 139 slash 2 j'ai commandé 3 mètres de tissu et j'ai reçu 3 mètres 18 il a coûté 4 euros 50 le mètre et voici le motif alors je vais plutôt vous le montrer dans l'autre sens voilà qui est comme ceci des motifs un peu allez on va dire entre guillemets un peu baroque par contre je trouve très joli il n'y a pas de problème bon c'est pas pour moi c'est pour ma maman mais c'est vrai que sur le site le motif était pris de très très près et c'est vrai que quand je l'ai reçu et que j'ai vu le motif je ne le voyais pas aussi petit le motif bon ma mère elle a rien dit elle le trouve très beau donc c'est le principal mais c'est vrai que je m'attendais à des motifs beaucoup plus gros que ce que vous voyez là actuellement vous voyez mais sinon en soi ça reste très très joli donc c'est sur un fond blanc avec plein de de feuilles un peu en mode arabesque un peu j'ai l'impression et en fait vous avez des couleurs rose brun du bleu foncé un peu de bleu aussi un peu de beige un peu de blanc cassé vraiment un peu tout mais vraiment très très joli après pour ce que je vais faire dedans je ne sais pas on l'a pris parce que ma mère avait un coup de coeur dessus mais j'ai pris trois mètres au cas où si elle veut avoir un haut une robe qui nécessite peut-être trois mètres de tissu donc je me suis dit que ce serait pas mal ou même pour faire un haut au moins comme ça j'en aurais assez pour pour lui faire un haut donc voilà pourquoi j'ai pris trois mètres de tissu mais il n'y a pas vraiment de projet de projet derrière pardon sinon pour l'opacité je pense qu'il est un petit peu transparent je pense il est très très doux au toucher et pour l'envers on est sur un côté tout blanc comme ça mais on voit encore une fois bien le motif qui a sur l'extérieur bah sur l'endroit quoi ça sera tout pour Dries & Stoffen maintenant je vais passer aux tissus que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi qui s'appelle bretagne tissu alors j'ai acheté trois tissus dans ce magasin donc j'en ai acheté deux pour moi et un pour ma maman il y en a un que j'ai acheté pendant les soldes clairement pendant les soldes je n'ai rien acheté niveau tissu clairement à part celui ci donc je vais vous le présenter en premier pendant les soldes la promo c'était moins 20% sur tous les tissus qui se trouvaient dans le magasin même les nouveautés et en fait ce que j'ai acheté c'était une nouveauté c'était une viscose bah c'est une viscose plutôt que c'était vu que je l'ai prévu c'est une viscose donc c'est une viscose fleurie alors je ne sais plus combien j'ai pris deux mètres je sais plus si j'ai pris deux mètres ou trois mètres j'ai pas j'ai pas eu la foi de remesuré mais vu j'ai l'impression que j'ai pris que deux mètres parce que ça m'a l'air assez léger voilà quand même parce qu'en général quand on achète un tissu de trois mètres ça se sent quand même rien qu'en portant une main donc je pense que j'ai dû prendre deux mètres de ce tissu il était au prix de 6 euros 50 le mètre bien sûr il y avait la réduction de moins 20% donc je sais pas du tout il était à combien parce que je suis très nulle en calcul mental donc je vais pas essayer donc voici le tissu donc en fait c'est une viscose par rapport à la viscose que j'ai acheté sur du zemstaufen elle est toute lisse par exemple celle ci par rapport à l'autre qui était un peu en mode un peu texturé on va dire comme ça donc là on une viscose rouge rouge ouais rouge rouge cerise un petit peu comme le tissu extensible que j'ai acheté pour ma maman avec plein de fleurs comme ça qui est très très joli je trouve alors je sais pas du tout ce que je vais faire dedans alors soit un haut soit une peut-être pas une robe je pense pas que ça rentrerait dans deux mètres pourquoi pas me faire un petit haut ou me faire je sais pas un petit kimono ou un truc comme ça pourquoi pas j'ai trouvé très très sympa il en avait aussi un deuxième car elle en avait deux la vendeuse des viscoses mais malheureusement le deuxième il avait beaucoup de défauts je l'ai pas pris voilà mais normalement je devais le prendre mais on a remarqué avec la vendeuse qu'il y avait beaucoup beaucoup de défauts dessus donc c'est pour ça que j'ai pris que celui ci et je le trouve très très beau ensuite j'ai acheté deux tissus coton imprimés donc le prix c'est 7,50 euros le mètre j'ai pris deux mètres normalement pour les deux tissus donc le premier c'est un coton que j'ai pris pour moi que je trouve magnifique que j'aime énormément donc en fait c'est un tissu coton sur un fond vieux rose donc déjà avec plein de fleurs des des feuilles aussi mais vraiment très très joli donc dans les tons blancs leur crème couleur jaune moutarde vraiment plein de jolies couleurs comme ça je le trouve très très beau j'espère lui trouver un patron pour faire un truc super joli avec mais vraiment il est vraiment trop trop beau je sais pas ce que vous en pensez mais il est vraiment magnifique pour l'envers attendez que je vous trouve un endroit pour vous montrer donc l'envers se présente comme ceci il est blanc comme d'habitude la plupart du temps les cotons le sur l'envers c'est blanc il n'a pas d'élasticité bien sûr vu que c'est un coton et je n'ai pas encore lavé mais vu que je ne sais pas encore quoi faire avec il sera pas lavé tout de suite mais il est vraiment magnifique je sais pas ce que vous en pensez et le deuxième coton imprimé donc j'ai pris encore une fois je crois 2 mètres ou 2 mètres 30 c'est pour ma maman elle a flashé dessus donc je sais plus si c'est elle ou si c'est moi qui l'a acheté ce coupon de tissu mais vous savez quoi c'est pas très grave on s'en fout l'acheter c'est plus important on est d'accord donc il se présente comme ceci celui ci il est sur un fond blanc crème blanc cassé on va dire comme ça parce qu'il n'est pas totalement blanc il y a du blanc surtout autour des tournesols mais sinon c'est plus un blanc un blanc crème un blanc cassé on va dire comme ça on a en fait des tournesols et plein de feuilles de branches d'arbres etc il est vraiment très très joli celui là aussi pour l'envers pour celui là je pense qu'il sera blanc bien évidemment donc hop il est blanc tout ça tout à fait en même temps il est blanc déjà sur l'endroit je perds ma voix ça ne va plus mais il est vraiment super super joli je sais pas du tout ce qu'elle veut comme haut comme bas comme cousette dans ce tissu comme vêtements plutôt dans ce tissu donc je verrai ça avec elle j'espère qu'elle a pas oublié qu'elle a ce coupon encore que je dois faire un vêtement pour elle dedans quand je lui dirai que ça sera à elle elle me dira ce qu'elle voudra dedans mais il est vraiment très très joli je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait très été printemps c'est très joli c'est terminé pour les tissus que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi qui s'appelle bretagne tissu encore une fois et maintenant je vais passer au tissu que j'ai acheté dans le magasin de tissu qui se trouve à brest qui s'appelle il tissu alors il n'y a pas de site internet donc je pourrais pas vous mettre de lien malheureusement je suis désolé mais pour les personnes qui habitent peut-être dans les environs ou qui vont peut-être passer pendant les grandes vacances ou pendant les prochaines vacances scolaires je ne sais pas je vous mettrai bien sûr l'adresse du magasin dans la barre d'infos je crois qu'ils ont un compte alors soit twitter soit facebook je sais qu'ils ont un compte instagram mais pour le reste c'est soit facebook soit c'est twitter un des deux mais je suis pas sûr à 100% donc je vous montrerai tout ça dans la barre d'infos bien sûr mais ils n'ont pas de site internet malheureusement c'est vraiment qu'une boutique que vous trouvez sur brest donc on a été avec ma maman à à brest et avec mon frère et mon père bien sûr quand on a fait notre sortie au mois de mois de janvier au mois de février mois de donc ce mois ci mais vous quand vous verrez cette vidéo ça sortira sûrement au mois de mars je me suis dit bah tiens on va regarder dans le magasin là parce qu'on avait déjà été dans ce magasin et on avait beaucoup aimé on avait trouvé que c'était pas très cher pour les tissus qui proposait etc et on avait surtout été pour acheter des tissus pour ma maman donc elle a trouvé son bonheur mais par contre elle s'est vraiment fait plaisir quoi ça se voit qu'elle s'est fait vraiment plaisir vraiment mais bon en même temps mais on est tombé sur une vendeuse qui est super gentil vraiment madame si vous passez par là vous avez été vraiment génial mais à un moment j'ai cru qu'elle allait faire acheter à ma mère tout le magasin j'étais là au début ça allait et puis on avançait plus je voyais que ma mère elle disait oui pour tous les tissus que la madame lui montrer j'étais là en mode maman stop arrête toi là je vais pas non plus dépenser 200 euros dans les tissus je veux bien t'habiller etc mais il faut peut-être pas non plus trop abuser c'est pas que je suis proche de mes sous pas du tout vraiment pas du tout mais c'est juste que bah voilà j'avais pas encore mes factures qui étaient passées au bout d'un moment faudrait peut-être qu'elle se calme quoi je me suis dit stop stop là on va arrêter parce que là sinon je vais faire une sacope à la caisse bon bah ça va j'ai payé 110 euros mais ça va ah bon quand j'ai vu tous les tissus que j'ai pris je me souviens un petit peu des prix bon j'ai mis un peu au pif parce que je m'en souvenais plus des masses non plus et vu que il fallait quand même beaucoup de métrages oui ça m'a coûté cher voilà j'ai payé un deux trois quatre tissus et ma mère en a acheté un qui était en promo et elle m'a acheté aussi un patron car en fait quand on s'est baladé en fait dans le magasin on est tombé sur un mannequin et on est tombé sur un vêtement fait qu'une vendeuse a fait dans son temps libre qui est en fait ce modèle burda qui est un burda easy voilà si vous voulez voilà c'est celui ci et ici j'ai encore la photo je vous mettrais quelque part la photo de la réalisation qu'on a vu en fait dans le magasin et ma mère elle a eu un coup de coeur vraiment sur le modèle du patron et sur le tissu donc je vais vous montrer déjà le tissu parce que la vendeuse nous nous l'a trouvé et ma mère était très contente peu pour rendre une femme heureuse on est d'accord voici le tissu que ma mère a flashé en fait sur le modèle c'est le tissu là que la que la vendeuse qui a cousu le haut a utilisé donc il est comme ceci je pourrais pas vraiment vous dire c'est quoi comme tissu moi j'ai noté voile de coton blanc crème je suis pas je suis pas sûre de moi là de ce que j'ai ce que j'ai noté clairement fait c'est un il est il est transparent déjà il est un peu transparent ça c'est sûr je vais essayer de vous montrer il est comme voilà là on voit ma main directement à travers donc ouais c'est vraiment une voile mais voile de coton je pense pas non plus à ce point là et en fait il a un peu un peu comme un peu froncé je sais pas comment dire il est un peu il est un peu texturé un peu beaucoup même texturé mais ça rend super joli alors si je dis pas de bêtises la vendeuse nous l'a trouvé et j'ai pas vu le prix mais elle m'a elle avait dit qu'il était à moins 50% donc je pense qu'on a il devait être dans la section solde du restant des soldes parce que quand on est venu bas les soldes étaient étaient terminés mais je pense que c'était pour vraiment vider vraiment les tissus qui sont pas partis pendant les soldes donc voilà il était en réduction et j'ai mis quoi donc 7 euros 50 le maître en promo et on a pris trois mètres de tissu parce que par contre bon ma maman voulait absolument ce modèle là mais le souci c'est que ça va que de la taille 34 à 46 donc j'espère qu'elle va rentrer dedans voilà parce que normalement elle est entre 48 et 50 là on n'est pas dedans là c'est un peu compliqué bon je sais que burdaisy sa taille grand t'as fini de te foutre de moi voilà donc elle voudrait pas la même version qu'elle a vu dans le magasin ma maman et aussi on a pris un autre tissu pour faire en fait la version robe vous voyez juste ici donc ça c'est un ou c'est celui ci pour la version robe et l'autre tissu que je vais vous montrer qui est comme ceci là c'est un tissu mousseline vieux rose avec des fleurs et j'ai pris aussi trois mètres de tissu donc ce soit l'un soit l'autre en fait je sais pas du tout voilà qui est comme ceci qui est très très joli vraiment alors celui ci il a un effet de transparence alors je sais pas si vous allez voir j'ai pas envie de le plier non plus il va être galère à replier celui là je sais pas si vous allez voir mais voilà en fait vous avez des bandes où c'est opaque entre guillemets et ensuite vous avez quelques bandes où il ya des un jeu de transparence donc je pense que je vais devoir doubler je pense quand je ferai une robe avec ou un haut avec il faudra sûrement que je voile sûrement peut-être pas du coton mais peut-être avec de la viscose blanche peut-être à voir bon c'est pas le genre de tissu que j'aime coup clairement ce type de tissu qui est encore pire que la viscose clairement c'est de la mousseline la mousseline c'est chiant à coudre c'est plus fluyant qu'une viscose mais mais voilà mais il est vraiment très très beau vraiment je n'ai rien à dire dessus donc celui ci le prix je j'ai mis ce prix là mais je suis plus sûr à 100% c'est 10 euros 50 le maître et j'ai pris trois mètres donc vous imaginez le prix bien évidemment je vous apprends rien mais bon je me suis dit allez on va lui faire plaisir en plus le tissu est très très beau donc voilà et c'est un tissu qu'on a trouvé dans la nouvelle collection de tissus pour le printemps été je crois si je dis pas de bêtises est vraiment il est super beau quand on est passé dans le rayon ma mère elle l'a vu c'est le premier tissu qu'elle a vu elle a dit qu'il est trop beau je le veux donc je l'ai pris ensuite le troisième tissu que j'ai pris j'ai pris le double gaz couleur bleu comme ça un peu délavé on va dire comme ça pour celui ci j'ai pris 2 mètres 80 de tissus et le prix alors j'ai mis 10 euros 50 le maître je suis pas sûr à 100% du prix mais je crois que c'était une dizaine d'euros le maître donc il se présente comme ceci c'est une double gaz pour l'envers mais sur un bleu un peu plus clair voilà alors j'ai pris ce tissu c'est la vendeuse qui nous a montré ce tissu et en fait j'ai montré la photo du patron que je n'ai pas encore acheté il faut que j'achète qui est un patron pdf de la marque la jolie girafe je crois si je dis pas de bêtises c'est la première fois que je vais tester cette marque de patron la créatrice si j'ai bien compris au mois de janvier a sorti un patron qui est la robe lily et je l'ai montré à ma maman et elle la trouve très très belle donc je lui ai proposé si elle voulait que je lui fasse donc elle a dit oui et en fait pour grande taille oui à peu près je crois que j'ai regardé je sais pas si sur le site vous savez des fois dans les photos il montre du vêtement réalisé des fois il met le tableau des tailles et tout machin donc j'avais regardé même pour la plus grande taille pour la robe c'est 2 mètres 80 vraiment je m'attendais genre à 3 mètres 50 de tissu un truc comme ça et pas du tout donc j'ai pris 2 mètres 80 et vraiment il a l'air très très bien après c'est de la double gaz ça va être super pour pour l'été ce que si je dis pas de bêtises la double gaz c'est pas mal quand il fait très chaud en été je crois si je dis pas de bêtises mais même en hiver c'est pas mal ça tient bien chaud aussi je peux vous le dire parce que je me suis fait j'ai fait des pantalons en double gaz pour moi et ma maman des pantalons pyjama et vraiment ça devient bien chaud je peux vous le dire donc voici pour la transparence on voit un petit peu ma main par transparence j'ai l'impression à la caméra on voit sinon en vrai je vois pas vraiment ma main je verrais ça au montage mais je pense que on voit pas ma main mais je pense et le tissu est très doux après je n'ai pas grand chose à vous dire donc je vais essayer de vous remontrer un petit peu l'effet du tissu de base je voulais partir pour cette robe là sur un tissu coton mais quand j'ai montré à la vendeuse elle m'a dit vaut mieux prendre ce tissu là moi je n'étais pas très convaincu ma mère trouvait la couleur très jolie donc l'a pris elle le voulait donc je lui ai pris mais mais voilà sinon moi de base sinon nous de base on était parti sur du tissu coton pour cette robe je vais vous montrer le tissu que ma maman a payé avec le patron donc c'est un un tissu jersey de viscose on a pris un mètre soixante pour pouvoir faire un pantalon de pyjama il était soldé à moi 50% par contre le prix je ne sais pas du tout je pourrais pas vous dire mais je vais vous le présenter il est comme ceci il était dans les soldes voilà et en fait ce tissu là c'est la vendeuse qui l'a proposé à ma maman elle le trouvait très joli donc elle l'a pris et en fait le tissu coton tricot couleur rouge cerise ira avec ce pantalon c'est pas mon pas un motif que j'aime mais après c'est chacun ses goûts on est d'accord donc voilà pour ce jersey de viscose alors c'est un jersey de viscose donc très extensible je vais pas vous montrer pour l'envers il est blanc on voit la fille qui a la flemme de replier après j'ai rien d'autre à dire dessus j'ai pris un mètre soixante c'est tout pour ce tissu et pour terminer j'ai pris pour ma maman c'est moi qui l'ai vu et c'est moi qui qui ai montré à ma maman il est vraiment magnifique c'est un tissu viscose donc j'ai mis viscose beige parce qu'il est sur un fond beige j'ai pris 2 m 80 il coûtait 10 euros 50 à peu près le mètre dans ce tissu qui se présente comme ceci je vais faire une blouse bohème pour ma maman donc de la marque les bobines patterns et je pense que ça va faire super super joli alors j'avais regardé sur le site les bobines patterns quand j'étais dans le magasin car je ne me souvenais absolument plus du métrage qu'il fallait pour cette blouse parce que je l'avais déjà fait pour ma maman mais avec le tissu de la boxe que j'avais parce que j'avais acheté la boxe pour avoir le patron j'avais fait la blouse la première blouse bohème que j'avais pu faire donc la première version était pour ma maman mais dans un tissu maille et vu que moi je me suis fait une version non non extensible je trouvais vraiment le rendu déjà plus joli donc je lui avais dit est ce que tu veux que je te fasse une blouse bohème mais dans un tissu non extensible elle m'a dit oui je veux bien ce tissu là moi j'étais partie pour faire la robe octavia par exemple mais non après ma mère m'a dit non je voudrais la blouse bohème donc bien sûr à ce moment là bah moi je me souvenais plus des métrages que j'étais voir sur le site et tout mais aussi autre chose que j'avais oublié j'avais oublié dans quelle taille j'avais reporté le patron déjà j'étais persuadée que je l'avais fait en 40 48 50 je crois un truc comme ça alors que non pas du tout j'avais reporté en 46 donc ce qui fait qu'en fait de la taille je sais plus combien 34 jusqu'à 46 un truc comme ça je crois il fallait que deux mètres 30 de tissu et moi je pensais qu'il fallait trois mètres parce que moi je pensais absolument que j'avais fait dans une taille 48 50 et en fait de la taille 48 jusqu'à 56 il faut trois mètres de tissu quand j'ai vu trois mètres j'ai fait mais vu le prix j'ai déjà pris pas mal de tissu on va dire entre guillemets en trois mètres ça va me coûter très cher je me suis dit on va peut-être pas non plus abusé quand même sur le budget ce qui fait que j'ai pris que deux mètres 80 et en fait quand je suis quand je suis rentrée et bien je me suis rendu compte pas qu'il me fallait que deux mètres 30 que voulez vous c'est comme ça donc bon c'est pas très très grave mais voilà c'est pas grave je pourrais faire tu pourrais toujours faire un autre vêtement dans ce qui est dans ce qui restera donc c'est pas très très grave donc voilà le tissu donc c'est avec des petits des motifs un peu baroque on va dire comme ça et en fait il ya plein de couleurs différentes sur un fond beige et vous avez en fait je sais pas si vous voyez mais en fait on a des parties en couleur dorée il est vraiment très très joli et voilà tout le monde j'espère que cette vidéo où le tissu vous aura plu n'hésitez pas à aimer à commenter activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine